La paix intérieure Évidemment, ce ne sont que des points de bon sens. Et je les appelle les secrets, avec le jeu de mots un peu, secrets, cela se crée. La paix intérieure, tout le monde aspire à la paix intérieure. On est tout le temps avec ce sentiment d'être en agitation, en combat, en lutte. Et malgré une volonté sincère et légitime d'être en paix, nous n'arrivons jamais à la trouver véritablement. Pourtant, c'est quand même très étonnant parce que la paix, réellement, c'est ce que nous sommes. On en fait l'expérience dans le sommeil, notamment. Quand on est dans le sommeil paradoxal, dans le sommeil sans rêve, nous sommes dans une paix totale. Cette paix est tellement profonde qu'il n'y a même pas d'observateur pour l'observer. C'est un moment où il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Le rien, quand j'emploie ce mot-là, n'est pas une absence de quelque chose. Au niveau du mental, quand on va dire qu'il n'y a rien, c'est, je suis en train de nommer, je n'observe rien, je ne vois rien, je ne sens rien. Donc, il y a une espèce de néant. Mais au niveau de notre présence, je suis intérieur, le rien, c'est le tout. Le rien, c'est le tout en potentiel de création. Ce qui veut dire que, dans cet espace de vacuité, qu'on peut dire au niveau du sommeil, le corps, les cellules, toute notre vibration s'imprègne malgré tout de cette absence. Et en fait, dans nos vies, on recherche en permanence cet espace qui nous est inconnu. Et qui est à la fois connu malgré tout. Quand on dit à quelqu'un, fiche-moi la paix, qu'est-ce qu'on lui demande ? Je ne veux rien recevoir. Je veux être dans ma tranquillité intérieure. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la paix, tout le monde en fait à l'expérience. Parce que la paix, comme je viens de dire, c'est ce que nous sommes. Et l'agitation, c'est ce que nous croyons être. Donc, l'agitation, elle, c'est quoi en fait ? Toute notre agitation, elle est construite par une entité ou une identité personnelle, qui est le jeu personnel, ou qui est le moi individuel, qui est constituée uniquement au travers et par les blessures existentielles. C'est-à-dire qu'il se construit une identité basée sur la mémoire, sur les conditionnements, sur les expériences. Et toutes ces interactions me font réagir, me font avoir tel ou tel comportement. Si quelqu'un s'adresse à moi d'une manière agressive, je vais réagir d'une manière personnelle, d'une manière ou d'une autre. Donc, petit à petit, il va y avoir une espèce d'habitude de fonctionnement. Et cette habitude de fonctionnement, c'est ce que l'on va penser être moi. Mais en fait, ce n'est qu'un habillage. C'est-à-dire que toutes ces interactions, toutes ces réactions, qui sont basées à partir des blessures, des conditionnements, de notre éducation ou de nos liens transgénérationnels, donnent cette pseudo-personnalité. Et cette pseudo-personnalité voudrait être en paix, mais elle ne peut pas connaître la paix. Ce n'est pas sa nature. C'est-à-dire que le jeu personnel n'est pas fait pour être en paix. Il est fait pour être en action. Il est fait pour agir. Il est fait pour interagir, trouver des solutions, être dans la survie, dans la créativité, dans l'expérience. C'est-à-dire que cette personnalité, ce jeu personnel, c'est le véhicule qui va nous permettre de vivre véritablement une histoire humaine, de vivre une histoire où on va pouvoir, en tant que conscience, se connaître et se reconnaître dans l'histoire humaine. Donc, pour aller vers cette paix, il va falloir effectivement démystifier ce que nous sommes dans un premier temps et aussi ce que nous ne sommes pas. et tant que nous n'allons pas démystifier et désidentifier les croyances fictives de qui on est, on ne peut pas trouver la paix. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu en place dix points qui vont permettre réellement non pas de se transformer, mais de changer son regard sur la vie, changer le regard sur soi et effectivement pouvoir cesser ce combat entre ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire en tant que pure lumière et ce que nous sommes en tant qu'incarnés. Et c'est deux réalités de nous-mêmes qui ont pour but de ne devenir qu'une. Pour l'instant, dans l'actualité, ils créent en permanence ce combat permanent l'un contre l'autre. Il y a le jeu personnel qui est, lui, dans une volonté de satisfaction et il ne peut connaître la paix que lorsqu'il a la satisfaction de ses intentions, de ses désirs, de ses vouloirs, tandis que le je suis, c'est-à-dire ce jeu impersonnel, la vie qui nous anime, elle est la paix. sans action, dans une immobilité. Et donc, il faut que ces deux paix, si on peut dire, puissent cohabiter. Donc, il faut d'abord arriver à mettre en paix, je dirais, le jeu personnel dans l'action avec les autres, dans notre regard sur la vie, quitter ce combat permanent avec cette volonté que les événements, les gens, les choses soient conformes à ce que je voudrais. Je dois arriver à renoncer à ma propre volonté pour qu'une fois que le jeu personnel puisse se mettre en quiétude, la paix peut surgir par l'intérieur. Je suis clair dans tout ce que tout le monde m'a suivi ? Vous voyez ? Donc, dans le propos et dans les étapes qu'on va regarder, dans ces dix étapes, on va surtout regarder d'abord le jeu personnel parce que c'est avec ça qu'on vit, c'est notre expérience quotidienne, c'est notre manière d'interagir avec les autres, d'observer qu'est-ce qui me met en colère, pourquoi cette colère, pourquoi je veux avoir raison, pourquoi je suis si facilement dans le jugement, parce que quand on regarde nos vies quotidiennes d'une manière très factuelle, regardez votre journée, vous vous levez le matin, vous déjeunez, vous vous lavez, vous vous lavez, vous déjeunez, ça dépend, ceux qui sont créatifs et qui veulent être, vivre comme des rebelles, après, généralement, on va travailler ou on est dans une activité, on mange, on passe l'après-midi, puis le soir, de nouveau, on mange, on fait quelques activités et on va se coucher. C'est la vie de tout le monde, ça. Riches, pauvres, tout ce qu'on veut, c'est le plan global d'une vie. Donc, imaginez que dans cette journée-là, non, c'est pas vrai, Hélène ? Ça vous plaît ? Hein ? C'est notre cadva, globalement. Alors, des fois, il y en a qui ne mangent pas la même heure et il y en a qui prennent des risques, bon, mais bon. Donc, imaginez que dans cette journée-type, vous vous disiez je n'ai aucune pensée sur le monde. Je ne m'occupe pas de mon voisin, je ne m'occupe pas de politique, je ne m'occupe pas de mes collègues, je ne m'occupe pas des informations, rien de tout ça. C'est-à-dire, je suis juste dans l'instant présent et je fais les choses l'une après l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est si mouvementée que ça ? Vous allez voir que déjà, votre vie va être tout de suite tranquille, que tout va bien, que le monde va bien ou tout au moins votre monde va bien et qu'il n'y a aucun souci, il n'y a pas de guerre dans votre jardin, il n'y a rien du tout. Vous voyez ? Et dès que l'on rajoute dans notre vie la pensée, les commentaires, les opinions, tout ça qui vient se rajouter dans notre quotidien, notre quotidien devient une guerre permanente où on est en conflit avec ce qui se passe en politique, ce qui se passe dans le monde, on va parler de Trump, on va parler de Poutine, on va parler de je ne sais quoi, on va parler des guerres, on va parler des projets politiques qui vont sûrement nous impacter en bien, en mal, etc. on ne rentre que dans du blablabla, que ça. On remplit nos vies quotidiennes de parasitage, d'énergie négative, de pensée négative, et on ne fait que ça. donc la paix pourrait être facile. On ne peut pas trouver la paix si on la cherche parce qu'on ne peut pas trouver ce que l'on a déjà. La paix, elle a juste à se révéler en nous. Mais elle ne peut se révéler que dans la quiétude, dans la tranquillité, dans l'humilité, dans la simplicité et surtout dans la sobriété. Je ne parle pas de sobriété et de l'alcool, mais c'est vrai aussi. Mais c'est dans une sobriété de vie, sobriété dans la parole, sobriété dans la pensée, sobriété dans le désir, dans l'envie. C'est-à-dire d'être à l'écoute de nos besoins, mais pas forcément de nos envies. Quelle est la différence ? C'est-à-dire, nos besoins, il y a des besoins basiques, il y a des besoins fondamentaux qu'il faut respecter. Le besoin du corps, les besoins d'amour, le besoin d'affection, le besoin de tendresse, tous ces besoins, il faut les vivre parce que nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres qu'avons besoin d'échanger, qu'avons besoin de se rencontrer. Après, l'envie, c'est quelque chose d'autre. L'envie, c'est de vouloir combler des manques. Et quand il y a l'envie, cette envie sera toujours basée sur la peur et sur le manque. Et à partir de là, il n'y a plus de limite. Quand on se met au niveau du manque, on va devenir prisonnier du manque. Et le manque, on ne peut pas le combler parce que le manque, c'est un vide intérieur, c'est un vide de nous-mêmes, c'est un vide d'amour. Et donc, c'est incomblable. C'est comme une personne qui souffre de la maladie, de la boulimie. Elle peut manger, 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 elle ne se remplit jamais parce qu'elle essaie de se remplir d'une nourriture qui n'est pas celle que le corps demande, que l'âme demande. Il demande de l'amour, il demande de la lumière. Vous voyez ? Donc, c'est véritablement de pouvoir retrouver cette simplicité et surtout cette profonde honnêteté que l'on doit manifester. L'honnêteté, c'est être soi-même, se montrer tel qu'on est. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?